Musique Si vous étiez présent lors de compétitions de dragster dans les années 60, vous avez obligatoirement remarqué une chose. Si deux voitures équipées de moteurs strictement identiques couraient l'une contre l'autre, c'était systématiquement la plus légère des deux qui l'emportait. Et ce fut là le principe de la révolution naissante à cette époque, à savoir l'émergence des muscle cars. Il suffisait d'installer de gros moteurs performants dans des voitures de taille moyenne, créant ainsi des super voitures. Mais pour certains, cela ne suffisait tout de même pas. Ces derniers recherchaient en effet encore davantage de performance. Ils se moquaient du luxe, de l'image. Ce qu'ils recherchaient avant tout, c'était la sensation de franchir la ligne d'arrivée le premier. Et c'est pour cette catégorie de personnes que la Dodge Dart GT fut créée. La Dart GT est le parfait exemple de voitures ultra performantes, mais sans fioritures. Cette version dérive du premier modèle compact de Dodge et en quelques années deviendra une compétitrice en dragster de niveau international. Elle offre plus d'énergie au centimètre cube que n'importe quelle autre voiture de l'air muscle car. Des performances comme les siennes seraient impossibles à réaliser avec une surcharge due à la présence de certaines options fleurant le luxe. Mais la Dart est loin d'être un vilain petit canard. Grâce au designer de chez Dodge, la Dart subira une heureuse mutation entre 1961 et 1967. De simples véhicules de paire tranquille, elle deviendra une bête de l'asphalte. Les fans s'arracheront ce modèle comme on se dispute une bonne affaire pendant les soldes de janvier. Dans les années qui suivirent, Dodge ne fera pas de frasques quant à l'aspect extérieur pour s'investir dans la mécanique, en adjoignant nettement plus de puissance à la Dart. Le moteur 340 puis le Mopar 383 feront de cette voiture une guerrière de la route. Mais l'arme suprême des années 60, le 428 EMI, trouvera plus tard sa place au sein de la gamme Dart, donnant naissance à une véritable légende, la EMI Dart. La Dart a été construite pour la course. C'était une voiture accessible. Il suffisait de l'acheter, de la peindre à vos couleurs et de partir courir avec. Pendant des années, le maître mot de la performance, tel qu'envisagé par les usines de Détroit, fut 5 kg de véhicules par cheval moteur. La Dart 383 GTS déjà mis à mal cette performance. La EMI Dart, quant à elle, la pulvérisera. Ainsi, comparée à toutes les autres muscle cars des années 60, la Dart sort des usines comme une référence. Les véhicules destinés à la course sont tellement légers que l'on dit pouvoir regarder à travers. Une qualité qui en font des mécanismes inconnantes en matière de compétition. Le pilote Mopar Herb McCandless développa sa propre technique au volant de sa Dart. Il y en a qui affirment qu'ils devaient regarder leur compteur pour sentir le moment de passer une vitesse. C'est faux. Cette voiture vous permettait de développer un certain rythme. Au démarrage, vous arriviez au max de la première avant d'ôter votre pied de l'embrayage. Et une fois en troisième, si vous regardiez autour de vous, avec un peu de chance, les autres ne voyaient plus que vos feux arrière s'éloignaient. C'était comme ça. Il fallait bien s'attendre à un tel véhicule de la part de Dodge qui est, ne l'oublions pas, la division performance de Chrysler. Toutes les autres divisions de cette vénérable marque s'alignent sur cette dernière depuis les années 50. Elle donnera, en outre, naissance à la célèbre Ram Charger. Aucune autre firme n'a de tels enthousiastes au sein de son personnel. La devise de Dodge à l'époque était « Donnez au public ce qu'il demande » et « Ce qu'il demande, ce sont des voitures puissantes ». La Dart GT, la GTS, la Dart Swinger et l'étonnante Amy Dart montrent la ferme intention de Dodge de ne pas se contenter d'une seconde place dans quelque course que ce soit. Voyons à présent comment la Dart est devenue si populaire. Depuis les tout premiers temps des hot-rods, le coefficient puissance-masse fut le principe régissant la fabrication des véhicules. Mais à Détroit, cette logique ne sera pas suivie. Et pour cause, les petites voitures ne rapportent pas d'argent. Les concessionnaires sont beaucoup plus enclins à vous vendre de grosses voitures avec le plus d'options possible, et ce parce que c'est là-dessus qu'ils se font le plus d'argent. Durant des décennies, la mentalité « voiture » sera chose courante, jusqu'à la récession qui frappera les États-Unis à la fin des années 50. Tout d'un coup, les gens se tournèrent alors vers des modèles plus petits et moins onéreux. Détroit répondit à la demande en fournissant des modèles revus à la baisse, qui seront aussi dépouillés que leurs prédécesseurs furent luxueux. En 1961, Dodge sort la Lancer avec force publicité. Elle ressemble à un modèle réduit d'environ un quart de la Dodge classique, pèse 1,3 tonnes et se vend à moins de 2 000 dollars de l'époque. Le moteur de la Lanceur pouvait être soit un 170 pouces cubiques, soit un 225 pouces cubiques, apparemment pas vraiment une bête féroce. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, et les ingénieurs de Dodge ont réussi à en faire un hot rod de première. Le bon vieux 6 cylindres latéral 225 en version Hyper Park fut en fait développé jusqu'à 275 chevaux. Au milieu des années 60, les voitures que l'on nomma compactes devinrent une institution. Mais si elles semblent bien installées dans leur part de marché, il existait probablement un moyen de les rendre encore plus rentables. La Ford Mustang fut la première des voitures dites compactes, rendues plus profitables par ses concepteurs. Le profit est à la base de toutes choses. C'est ce qui motive les constructeurs et pousse tel ou tel autre modèle. Avec la Mustang, les constructeurs comprirent qu'ils pouvaient réaliser là de considérables profits grâce à ses compacts. Quand la firme Dodge constata le succès phénoménal de la Mustang, elle ne tarda pas à prendre le train en marche. Ce qui fait que, bien vite, la DART devint une petite voiture très avantageuse. Grâce à son look sportif et quelques accessoires comme le levier de vitesse au plancher, un volant évocateur ainsi que quelques cadrans supplémentaires, la DART GT rejoignit la Barracuda et la Mustang dans la catégorie sportive. Son prix était d'environ 2400 dollars, mais avec des options comme les sièges baquets, la direction assistée et la climatisation, le prix pouvait s'élever au-dessus des 2800 dollars, ce qui faisait de la voiture une valeur sûre auprès des concessionnaires. Mais en 1966, la tendance n'était plus aux compacts, mais aux muscle cars. Et les muscle cars de Dodge n'étaient pas exactement parmi les moins chers. Le seul point commun entre ces véhicules et une DART normale était vraisemblablement et uniquement le logo de la marque sur le radiateur. En 1967, les bureaux de diesel à Dodge et pour la première fois, une Dodge parut vraiment ressembler à une muscle car. Mais si son V8 de 235 chevaux suffisait pour une compacte sportive, il ne faisait pas le poids pour une vraie muscle car. La DART GT possédait néanmoins de grandes qualités. Elle pesait 250 kg de moins qu'une autre muscle car et sur les contrats d'assurance, elle était enregistrée comme voiture compacte de faible puissance. Dodge vit dans ses caractéristiques comme une occasion de faire quelque chose de différent. A la fin des années 60, le gros problème que posaient les muscle cars était lié aux assurances. Celles-ci ont commencé à faire payer de très lourdes primes par rapport au poids et à la puissance sans cesse accrue dont les muscle cars étaient pourvus. Ceci entraînait l'apparition de muscle cars junior qui allaient être propulsés par des moteurs de moindre puissance. Visuellement, vous aviez toutes les caractéristiques d'une muscle car, mais les assureurs les ont classées dans la catégorie compacte et c'est comme ça que les primes ont été relativement faibles. Mais d'un point de vue moteur, il allait se produire un événement nouveau. Une dart, muscle car à part entière, allait bientôt arriver, équipée de nombreux bonus bien séduisants. Dodge allait pourtant avoir quelques difficultés à l'installer dans les vitrines des concessionnaires. En 1968, Dodge et Plymouth étaient les deux marques à battre en compétition. Les week-ends de meetings de dragsters furent alors comme des vitrines pour les muscle cars de la Mopar. Les gens qui aimaient la puissance avant tout regardaient ces voitures depuis les gradins. Et les voitures qui gagnaient incitaient les gens à les acheter et à se consacrer à leur passion envers ces bolides qui leur auraient été normalement inaccessibles. Les acheteurs de muscle cars se tournaient alors vers des concessionnaires qui partageaient leur passion, rêvaient. Certains concessionnaires sentent, lorsqu'il y a un marché à prendre, se spécialistes dans la vente et la pré-vente de voitures plus performantes qu'à l'origine. L'une des plus célèbres de ces concessions fut la Grand Spaulding Dodge à Chicago. Son propriétaire fut Norm Krauss, plus connu sous le nom de Monsieur Norm. Quand on s'est installés, nous avions dès le début un équipement prévu pour un service optimum. On était équipés d'un stock aussi fourni que diversifié. Les pièces, les moteurs, on avait tout le temps tout en magasin. Les seules choses que l'on commandait, c'était les voitures elles-mêmes. Dodge avait comme priorité absolue d'augmenter notamment la puissance du moteur de sa GT. Mais au début, tout le monde crut que c'était la chose impossible. Tout le monde, sauf une petite bande de fanatiques des hautes roses chez Norman Krauss. Ils nous avaient promis une dart équipée d'un 383 ou d'un 440, mais qui ne sont jamais arrivées. On passait notre temps à dire à notre clientèle que nos ingénieurs ne pouvaient pas faire entrer un 383 dans la dart. Je suis allé en atelier et je demandais qu'on examine un 383 afin de comprendre où était le problème. Le lendemain, je demande à mon mécano le résultat et il me répond avoir réussi à monter le 383 dans une dart. Il n'y avait pas de problème, juste le tuyau d'échappement qui passait un peu près de la direction côté gauche. On a juste rajouté un déflecteur de chaleur et j'ai appelé Détroit pour leur dire que j'avais une dart 383. Ils m'ont alors demandé de l'amener. Je suis descendu à Détroit, je l'ai montré à l'un des ponts qui s'est installé au volant à faire un tour avec et m'a ensuite dit c'est bien sympa. Il a appelé les ingénieurs et leur a dit regardez ce que les gamins de Chicago nous ont fait là. Ils ont dit tiens ils ont mis un déflecteur pourquoi n'y avez-vous pas pensé ? Grâce à ce petit bricolage de l'équipe de Norm Krauss à la fin de 1967 Dodge sort une dart GT propulsée par un big block. La dart 383 fut si populaire que pour 68 Dodge sortit une dart GTS avec deux moteurs optionnels le méchant 383 ou le tout nouveau small block 340. Le 340 était un moteur petit mais costaud avec 275 chevaux une compression de 10,5 à 1 une levée de soupape de 11,5 mm des poussoirs hydrauliques un carburateur carter quadruple corps et un double échappement. Installé en série le 383 fut ardu dans la mesure où l'ensemble se trouvait bien à l'étroit dans son logement ce qui nécessita la mise en place de collecteurs d'échappement plus étroits et entraîna une réduction de la puissance à 300 chevaux. Mais cette limitation permit de garantir des tarifs réduits auprès de la plupart des compagnies d'assurance. Les amoureux de la Dart pouvaient dorénavant pousser leur véhicule à 6000 tours minutes sur chaque rapport ou s'installer aux commandes d'un 383 doté d'un couple de tous les diables. Pour ces amateurs c'était l'équivalent d'un tour sur un grand 8. Et si vous aviez la chance d'habiter du côté de Chicago vous aviez toujours la possibilité de vous rendre chez Norman Crouse pour une petite session d'entretien. Quand on vendait une voiture l'acheteur devenait automatiquement membre de notre club et avait droit à un réglage gratuit. La voiture produisait 190 à 200 chevaux mais il se plaignait et voulait repartir avec 300 chevaux. Alors on les rassurait. On libérait le moteur on changeait l'allumeur le carburateur l'arbre à cam et on poussait l'ensemble à 5000 tours minutes. L'aiguille au cadran du banc de puissance vous montrait le résultat 325 chevaux en un tour de main. Les clients étaient ravis nous ravis de les voir ravis ça marchait. Les performances que délivre la Dart attirent en masse les amateurs de vitesse et à partir de là nombreux sont les conducteurs de Ford et Chevrolet qui viennent chez Norman Krauss échanger leur véhicule pour embrasser le culte de la Mopar. Quand un futur client arrivait chez nous avec une GTO une Mustang ou encore une T-Mousse on sortait une Bible et on leur faisait jurer photo à l'appui que jamais plus ils n'achèteraient une Chevrolet ou une Ford et les gens nous suivaient dans notre délire. d'ailleurs 90% des gens revenaient chez nous pour acheter leur voiture suivante. Le désavantage quand on est accro à la puissance c'est que ça ne va jamais assez vite et c'est l'envie de combler ce manque qui a présidé à la naissance de la plus extraordinaire voiture de l'ère des Muscle Car la Amy Dart. Partons à la découverte de cet engin pour Kamikaze. Grâce à un déchaînement de sa puissance moteur la Dart est devenue une dévoreuse de bitume parvenant à des temps de 15 voire 14 secondes aux 400 mètres avec un bon équipement. La voilà donc devenue une vraie Muscle Car mais il lui manque encore le petit plus qui la rendra vraiment exceptionnelle. Cet adjectif s'appliquera par contre tout à fait au moteur qui constituera l'arme absolue de la Mopar le puissant Amy. Il fut conçu pour développer un certain couple à un certain régime. Il répond à l'accélérateur de façon extraordinaire je n'ai jamais conduit de voiture dans laquelle le moteur répondait aussi bien que le Crossram Amy. Dans le courant de l'année 68 Dodge cherchait à dynamiser ses équipes de course Superstock. La légère Dart et la version course du 426 Amy avaient tout pour devenir des bêtes de course. En combinant ces deux éléments Dodge tenait là une véritable bombe. La Amy Dart n'était pas destinée au grand public et c'était tant mieux car elle demandait un assemblage quasi exclusivement manuel. L'installation du Amy sur la Dart exigea des modifications assez conséquentes et c'est la firme Earth Performance qui fut chargée de transformer des Darts produites à la chaîne en véhicules conformes aux spécifications Superstock. Des coques de Dart sont livrées à Earth sans aucun équipement et les mécaniques et les autres pièces de la voiture sont expédies à part. Earth conçoit tout spécialement les compartiments moteurs ainsi que la suspension, la direction et achève l'assemblage. Les éléments à la disposition de Chrysler sont largement exploités. La suspension Dana, un système d'allumage haute performance et une batterie Superstock Mopar installée à l'arrière pour une meilleure répartition du poids. Les Amy Dart sont plus légères de quelques 100 kg par rapport à leur version standard et ce, grâce à des éléments en fibre de verre tels que le capot, les pare-chocs ainsi qu'à des vitres et des sièges baquets à l'avant réalisés dans des matériaux légers. Les voitures étaient distribuées aux pilotes par les concessionnaires sans avoir reçu la couche de peinture définitive et sans aucune garantie. La version course du Amy est un exemple de la qualité des moteurs développés par Chrysler au milieu des années 60. Deux carburateurs carter AFB sur un collecteur d'admission en aluminium, une distribution non hydraulique, un vilebrequin et des bielles forgées et un rapport volumétrique de 12,5 par 1. Les équipes de course sont parties de cette base et ont rendu les 500 chevaux couramment développés par les concurrents comme une puissance désormais risible. On pouvait prendre une Amy de série et sans toucher ni à sa cylindrée ni à l'arbre à cam ni au collecteur d'admission le pousser au-delà des 725 chevaux. Le fait de conduire une Amy Dart était une expérience unique. C'était très impressionnant de voir la puissance que cette voiture à l'apparence si légère pouvait fournir. Un coup d'accélérateur c'est quelque chose là-dessus. Vous installez quelqu'un qui n'est jamais monté dans une muscle car je ne vous dis pas dans quel état vous le récupérez. Hurst produira environ 80 Amy Dart et 50 de plus avec cette fois le 440. Si elles étaient rares il y avait quand même un moyen d'en acheter une. Il fallait juste se rendre chez Monsieur Norm. Tout comme cela s'était produit avec le 383, Grand Spaulding Dodge proposait un modèle spécial Spaulding avec cette fois-ci le moteur Magnum 440. En 1968 on ne trouvait pas nécessairement ce genre de moteur dans des voitures de petits gabarits mais Monsieur Norman a eu une idée de génie. Il a réfléchi à quel point cette combinaison pourrait être performante et il a construit un prototype. Il l'a ensuite emmené à Détroit et les responsables de Grisler ont tout de suite été emballés. En 1969 la Dart existait en plusieurs configurations soit en petite sportive avec le Nerve Small Block soit en routière avec le couple Big Block 383 soit en monstre du bitume avec un EMI ou encore le Magnum 440. Mais la plupart des compagnies d'assurance la classaient encore dans la catégorie des voitures économiques. C'était là une véritable bénédiction à une époque où la moindre mention de V8 ou de boîte 4 vitesses faisait irrémédiablement gonfler les primes. Les Darts connaissaient un succès toujours grandissant mais Dodge n'avait pas encore fini d'améliorer le concept. A la fin de l'année 69 le phénomène des muscle cars connut un effet boule de neige toujours plus grand toujours plus puissant toujours plus cher mais la Dodge Dart restait en dehors de cette mode. Dodge s'était effectivement rendu compte que les facteurs qui avaient fait le succès de la Dart à savoir puissance allure sportive et primodique étaient loin d'être désuets. Donc pourquoi ne pas recenser en construisant cette fois une voiture offrant tous ses ingrédients mais en plus grande quantité ? Incroyable mais vrai la Dart Swinger de 70 fut une voiture économique mais elle n'avait cependant rien d'une voiture au rabais. Dodge fixa son prix de base à 2579 dollars. Son équipement de série comprenait les attributs habituels des muscle cars tels le puissant 340 ainsi que la transmission manuelle Hurst 3 vitesses. La carrosserie d'origine reçut quelques modifications dans son look et des ouïes d'admission d'air sur le capot permettait au 340 de respirer à son aise. L'arrière fut décorée de rayures censées faire penser à une abeille certainement pour rappeler que la Dart ne manquait pas de piquant. Le prix modéré de la Swinger n'altérait en rien la qualité de l'intérieur si l'on ajoute à cela toute la palette de couleurs offerte par Dodge du mauve le plus glamour jusqu'à l'orange le plus kitsch la Dart avait décidément trop de caractère pour se voir qualifié de voiture économique. La Swinger 1970 connue encore plus de succès que les versions précédentes. 120 000 exemplaires de ce modèle sortirent des chaînes de Détroit. Mais cela faisait 4 ans que le style de la carrosserie n'avait pas connu de changement et un petit dépoussiérage s'imposait. Mais comment améliorer une voiture aussi populaire ? Eh bien, si vous vous appelez Dodge vous vous intéressez tout naturellement à ce que fait votre voisin en l'occurrence Playmouth. La Playmouth Duster avait connu un énorme succès elle avait non seulement avantageusement remplacé la Valiante mais elle était équipée de ce qui était alors considéré comme le meilleur small block du marché un 340. S'inspirant de la ligne de la Duster son modèle Dart millésime 71. Baptisée Damon la petite nouvelle possédait toutes les caractéristiques qui avaient assuré le succès de la lignée des Darts. La Damon 340 était la version 70's du grand succès des années 60. Pour ce modèle 71 Dodge continua de combiner puissance et petits gabarits dans la Damon. L'impression visuelle laissée par la Damon ne dérogeait pas à la tradition des muscle cars et la puissance était au rendez-vous grâce au 340 abrité sous le capot. Mais comme d'habitude il y avait un petit truc en plus si la Damon 340 71 standard ne suffisait pas alors vous pouviez vous adresser à l'atelier de M. Norman à Chicago dans l'Illinois. Il avait sorti une version spéciale de la GSS. Elle incluait un arbre à cam plus performant, une distribution améliorée, un nouveau collecteur d'admission en aluminium surmonté de 3 carburateurs Halley double corps. Les Damon et les Dusters furent les premières stars de toute nouvelle course de Pro Stock NHRA. Les équipes de la Mopar se mirent immédiatement au travail et les performances de leurs voitures ne tardèrent pas à dépasser celle de la Dart. À la base la Duster n'était qu'une Dart 68 en plus rapide. C'est à partir de ce moment-là qu'elles sont devenues de bonnes voitures agréables à conduire. La Damon avait pris la place ce qu'occupait la Dart dans les années 60, une petite sportive mais de haute performance. La Dart revenait alors à ses modestes origines de voitures économiques avec pour moteur le bon vieux 6 cylindres ou le Small Block 318. Mais le temps avait passé et la nouvelle génération de fans de muscle cars s'était trouvé une autre égérie. Durant les années 70, la Damon finit elle aussi par succomber submergée par la montée en puissance des nouvelles normes anti-pollution et par l'augmentation des primes d'assurance. Dodge abandonna alors l'appellation Damon pour celle de Dart Sport beaucoup plus politiquement correcte. En 73, le seul V8 disponible pour la Dart était le 318. Le 340 et le 383 avaient disparu à jamais quant au 440 et à l'hémi il n'était plus que de chers et lointains souvenirs. De nos jours, la Dodge Dart a gardé une place à part dans le cœur des fans de Mopar car elle aura été l'une des plus fiers représentants de l'air des Muscle Cars. Les Dart avaient prouvé la popularité de la Chrysler Corporation auprès des fans de Muscle Cars. Une des motivations de Chrysler était d'ailleurs de construire des voitures à même de déclencher les plus folles passions chez leurs propriétaires. Mais n'était-ce pas là la plus grande qualité que peut posséder un constructeur ? Merci de votre attention bientôt sur ABMoteur pour un nouvel épisode de Muscle Cars et n'oubliez pas ne les mettez pas à la casse mais restaurez-les. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada